bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un hall diamond painting donc j'ai commandé sur le site gbfke et donc c'est un gros hall j'ai reçu 15 dp donc ce sont des petits motifs voilà j'ai pas voulu prendre des grands parce que franchement ma dernière commande de dp c'était des grands et au bout d'un moment on désespère vraiment de les terminer parce que c'est très très long quoi donc là j'ai voulu en prendre des petits pour les frais de port gratuit c'est 50 ou 55 euros je ne sais plus donc j'ai commandé pour ce montant là pour avoir les frais de port gratuit donc j'ai eu 15 dp pour ce prix là donc je vais les pousser un petit peu et je vais vous montrer tout ça alors ils étaient tous dans un dans une pochette enfin dans une enveloppe en plastique et ils sont tous séparés chacun dans une enveloppe à bulles comme ça donc j'ai déjà préouvert les enveloppes au monde on va gagner un petit peu de camp donc on a toujours le tout le kit donc ça j'en ai déjà pas mal et puis en plus là je vais en avoir encore 15 donc donc là c'est un 30 40 alors 30 40 c'est la taille de la toile avec le bord blanc sinon c'est plus petit le motif est un peu plus petit donc c'est impartiel donc pour les prix je serai plus vous dire que ça fait presque un mois que j'ai commandé mais pour 50 ou 55 euros j'en ai eu 15 voilà donc c'est un scorpion vous avez uniquement six couleurs donc franchement il va être sympa au niveau des diamants vous avez pas la dmc donc c'est des diamants ronds j'ai pris que des diamants ronds puisque moi c'est ce que je fais enfin je crois je ne sais plus si j'ai pris un ou deux carrés mais principalement des ronds donc les diamants sont vraiment bien taillés les couleurs sont sympas vous n'avez pas de déchets dans les dans les sachets donc franchement ça c'est bien et la toile à l'air assez épaisse elle est assez rigide donc franchement là je vais avoir de quoi faire ensuite le filon ça je vais les mettre par terre je les ramasserai ensuite alors toujours le toolkit est ici c'est un hibou donc il est vraiment joli celui là c'est impartiel aussi alors quand vous regardez sur ce genre de site vous avez vous avez tout une partie à 3 acheter un gratuit en général alors vérifiez bien parce que moi j'ai fait le calcul et finalement ça ne vaut pas le coup pour certains puisque quand vous regardez dans puisque moi j'ai été voir dans la partie à moins de 4 euros je crois donc au final ils valent tous entre 2 et 3 euros à peu près 3 entre 3 et 4 euros on va dire mais il y avait les mêmes dans la partie 3 acheter un gratuit sauf qu'ils étaient à 6 ou 7 euros unités donc au final ça ne vaut pas le coup voilà à vous de faire le calcul suivant ce que vous prenez et puis comparer un petit peu les prix donc ici c'est un 30 40 encore et il y a trois couleurs donc voilà cela vont être assez rapide à faire mais franchement c'est ce que je recherchais je cherchais pas des très très grandes épées et j'ai une autre vidéo à vous faire pour ce que là je me suis acheté du vernis donc il va falloir que je teste ça savoir ce que ça donne sur les dp puisque pour l'instant je n'en avais dernier aucun mais là il va falloir que je le fasse donc je ferai un test et je vous montrerai ce que ça donne à celui-là il est très beau et très sympa j'avais peur vu la taille que les motifs soient pas forcément très très jolie mais là franchement donc c'est un 30 40 encore donc un petit peu plus petit ça doit faire 25 par 35 à peu près et franchement non il est sympa sur du partiel avec des petites tailles c'est pas gênant puisque là si on avait eu le fond à faire et tout ça ou même les yeux ça aurait pas rendu très joli mais là mais là sur du partiel en général les petites tailles c'est pas très gênant donc là on a les diamants voilà donc c'est surtout du gris du gris un peu de bleuté du vert très foncé et là on a 15 couleurs par contre donc c'est vraiment très bien j'ai essayé mais il ya pour la colle il n'y a pas de souci ça colle vraiment très très bien au niveau des motifs enfin des symboles je sais pas si vous allez voir mais ils sont très très bien fait j'espère que vous verrez bien mais franchement ils sont ils sont très très bien fait et vous avez uniquement des chiffres et des lettres ça c'est pratique plutôt que d'avoir des symboles qui parfois sont pas forcément très très visibles au moins des chiffres et des lettres c'est vraiment ce que je préfère donc là on en a tout petit on a encore un tout le kit et donc celui là c'est des papilles donc là vous avez vraiment pas grand chose à faire c'est un partiel encore vous avez uniquement les trois papillons à faire avec cinq couleurs mais franchement voilà pour le prix entre eux oui entre 3 et 4 euros ils sont très bien ils sont sympas voilà ça va passer le temps un petit peu et ça évite de se lancer sur des gros projets quand on n'a pas envie de faire des gros gros dp ou entre deux gros dp justement d'en faire quelques-uns petit ça peut être très bien donc là on a du bleu principalement et un petit peu de bordeaux et de noir pour pour le bas des papillons c'est le même vendeur donc je vais pas regarder la colle et tout ça surtout ça je pense que au niveau de la qualité ça doit être un peu tout seul tous les mêmes alors celui ci pourquoi je l'aide deux fois bon mais écoutez celui là je l'ai en deux fois donc je regarderai sur la commande c'est peut-être moi qui me suis trompé je regarde mais écoutez si si vraiment je vais commander en deux fois c'est pas grave je le garderai pour le faire gagner éventuellement sur un sur un concours ou quoi que ce soit donc ici on a des roses qui se reflète dans l'eau alors vous avez uniquement les roses à faire sur la partie supérieure ici donc franchement vous avez très peu à diamanté à chaque fois sur certains mais voilà ça fait une image qui est sympa et puis bon pour pour trois euros et quelques franchement ça fait une petite une petite occupation après je les avais trouvé moins cher sur sur un autre site mais alors par contre apparemment les frais de porc sont exorbitants donc donc bon là au moins il n'y a pas de frais de porc donc vous avez dans les tons de un peu de rouge et surtout du rose forcément non franchement ils sont très joli et voilà j'avais peur que ce soit pas très joli au niveau de la taille puisque c'est encore un 30 40 mais voilà vu le peu qui a déjà monté au final ce sera quand même très joli puisque ce sont des partiels alors ce que je trouve dommage c'est que sur le site il pourrait vous mettre une photo de la toile pour que vous voyez exactement ce qu'il ya à diamanté puisque là c'est pas le cas alors sur certains c'est même pas écrit que ce sont des partiels je crois ou des complets mais il pourrait au moins vous mettre une photo pour voir exactement ce qu'il ya à faire parce que là il ya vraiment pas grand chose à faire sur certains donc et ça vous pouvez pas le savoir avant de commander c'est ça qui est un peu dommage alors celui là est emballé une deuxième fois est toujours le toolkit et là on a une tête de loup donc celui là c'est un complet par contre donc ça c'est bien voilà par contre là vous avez il ya des symboles il n'y a pas que des que des lettres sur celui ci a aussi des symboles mais bon ils sont quand même ils sont quand même bien bien visible il n'y a pas il n'y a pas de souci sont quand même très bien visibles alors celui là il avait très joli voilà vous avez des couleurs qui sont quand même vraiment très belle voilà là vous voyez un petit peu toutes les couleurs je vais pas vous détailler tous les sachets puisque voilà je vais pas les faire forcément tous tout de suite donc si je commence à tout déballer c'est des risques à perdre des sachets ou quoi que ce soit donc je préfère les laisser celui là aussi il est encore emballé ils sont vraiment sympa donc voilà alors c'est quasiment tous des 30 40 celui ci c'est un complet aussi j'espère qu'ils rendra bien le tout quitte encore et là on a principalement du gris un peu de rose enfin de vieux rose vraiment très très pastel ou du violet très pastel donc ça va être pour faire le fond ici voilà et puis après on a dû du gris du bleu nuit vraiment des couleurs très sympa alors il n'avait vraiment beaucoup sur le site qui me plaisait mais bon il faut quand même faire un choix et puis là j'en ai quand même une quinzaine donc j'attendrai d'en avoir fait un certain nombre avant d'en recommander c'est sur l'extérieur de la toile donc c'est pas trop trop gênant mais ça ressemble à de la colle donc celui ci c'est un partiel qui est vraiment très beau donc une maman renard avec ses deux petits franchement ils sont top sont vraiment très très joli encore un tour quitte puis là on est sur des tons plutôt marron marron et très très légèrement un peu rosé saumon voilà marron orangé franchement ils sont très bons donc je vous ai pas dit mais ce sont des dp que j'ai acheté j'ai fait j'ai pas fait de partenariats pour que ce soit ce sont vraiment des dp que j'ai acheté un tour quitte donc là on a celui ci qui est vraiment très beau donc ce sont des fleurs sur un fond noir donc là il va y avoir énormément de noir à faire tout le fond c'est que du noir voilà vous en avez énormément du noir et après ce sont dans les tons jaunes orangé rouge vous les verrez peut-être mieux par ici voilà donc rouge jaune et du orange mais ouais ce qui est vraiment dommage c'est que voilà pour les complets comme ça il n'y a rien à dire mais pour les partiels il pourrait mettre une photo pour qu'on voit un petit peu exactement ce qui a diamanté sur la toile ce que sinon on sait pas vraiment il ya beaucoup aussi vraiment il n'y a pas grand chose au final à celui là il est beau aussi bon je vous cache pas que c'est beaucoup de fleurs et puis d'animaux que j'ai pris il y en a d'autres qui me plaisait vraiment pas par contre ils font des après voilà il en faut pour tous les goûts mais il y en a certains qui est vraiment moi me plaisait pas après chacun donc voilà on a deux roses donc c'est un partiel encore puisque vous n'avez pas à faire le fond mais franchement moi ça me dérange pas du tout les partiels je trouve ça vraiment très sympa au contraire ça fait ressortir un peu le motif donc là on a surtout du rose et du vert pour les feuilles du rose et du vert un petit peu de rouge ou du rose très foncé donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous montre les dp une fois terminée quand je pense que de toute façon je vous les montrerai je vous ferai une petite vidéo soit une fois par mois ou une fois toutes les deux semaines pour vous montrer ce que j'ai terminé un soleil est vraiment très joli aussi le petit panda est là pour le coup que ce soit un partiel je pense que c'est vraiment très bien puisque au niveau du tronc d'arbre et surtout des fleurs si on avait dû les diamantes et je pense que ça n'aurait pas été joli pour la taille un peu le kit et donc là on a principalement du blanc du marron un peu de gris du blanc et du noir principalement voilà c'est un panda donc et ensuite des petites couleurs un peu marron marron orangé pour les pâtes alors par contre ici vous avez la dmc donc sur certains elle n'y est pas et sur d'autres oui après moi ça me ça me gêne pas parce qu'une fois qu'ils sont terminés je garde les diamants mais voilà je les j'inscris pas la dmc sur les sachets puisque en général une fois qu'ils sont terminés soit vous les encadrer soit vous voulez vous les vernis c'est donc après vous vous ne perdez plus de diamants au final donc là celui-ci donc un tour le kit par contre j'ai pas du tout de sachets dans mes taux de qui donc ça c'est pas gênant j'en ai donc voilà donc là c'est un renard allongé dans la forêt donc on a on voit principalement sa tête et puis un petit peu de son corps mais vraiment très légèrement et ensuite on à la forêt donc là il ya 24 couleurs les symboles sont vraiment très très bien imprimés il n'y a pas de souci il n'y a vraiment pas de souci là dessus donc pour le renard on a principalement du dior rangé un peu de rouge très foncé que non même pas non on a vraiment que de l'orangé pour le renard et puis après pour pour la forêt c'est des couleurs assez assez sombres assez foncées voilà il y en a certains qui vont être plus longues d'autres à faire comme les complets et puis je pense qu'entre deux complets je ferai un petit partiel pour changer un peu c'est vrai quand on fait des très grandes épées au final on a l'impression de pas avancer et puis au final à la fin je vous cache pas que moi je suis en train d'en faire un très grand là il doit faire 60 par 80 je crois un truc comme ça et franchement c'est très très long et au final on se dégoûte un petit peu à force donc là il est vraiment très joli c'est celui ci et donc celui ci c'est un partiel encore et je pense heureusement puisque j'en ai déjà fait un oeil et voilà je voulais comparer et le fait que ce soit impartiel je pense qu'il sera beaucoup plus joli avec le toolkit et ensuite là je vais pas caler là on est vraiment dans les bleus et les violets franchement il sera vraiment très beau un petit peu de noir alors par contre pour le même site j'ai tout commandé sur le site gbf ke là ici vos diamants sont dans des sachets zip voilà comme ceux ci alors que pour les autres c'est pas le cas donc vous avez vraiment énormément de façon de sachets différents au final chez le même vendeur donc ils doivent se fournir à différents endroits pour avoir autant de de différences entre entre leurs sachets et tout ça à celui là ouais je l'attendais je voulais voir le rendu justement alors c'est un partiel parce que celui là il y en avait d'autres dans le même style mais voilà je voulais déjà en commandé un pour voir pour voir un petit peu ce que ça donnait non franchement il est très sympa donc là vous voyez pas mais alors un masque un masque vénitien sur les yeux je suis désolé pour les reflets mais non franchement il est très beau je pense que si je repasse une commande je me commanderai les autres et le quinzième tout le petit du coup donc là vous voyez on n'a pas du tout les mêmes sachets que pour le précédent donc là on a surtout va du rose du rouge et puis du blanc différentes tonalités de blanc pour faire le le visage non franchement il va être très sympa je suis pas déçu du tout de la commande bon alors certes c'est un petit investissement quand vous commandez pour 50 55 euros mais voilà pour ce prix là j'en ai 15 bon alors j'en ai en double faut que je regarde faut que je regarde c'est possible que ce soit moi qui me soit trompé c'est quand on fait des grosses commandes comme ça on fait pas forcément toujours très très attention même si en général j'essaie de regarder plusieurs fois le panier pour être sûr que mais je regarderai peut-être que je me suis trompé ou c'est peut-être donc je verrai je regarderai sur ma commande donc voilà franchement je suis vraiment très très contente ils sont vraiment très joli les symboles sont très bien imprimés les diamants l'air vraiment de très bonne qualité après voilà c'est tous des diamants ronds donc en général au niveau de la taille et tout ça il n'y a pas trop de soucis mais il n'y a pas de déchets il n'y a pas l'air d'y en avoir qui sont collés entre eux donc ça franchement c'est très bien donc voilà je n'aurai plus qu'à faire qu'à faire cdp mais avant je voudrais je voudrais terminer l'autre parce que il me reste pas grand chose en plus mais bon c'est vrai que j'en ai fait pas mal pendant une semaine ou deux là j'en ai fait vraiment beaucoup quasiment tous les jours et à force on se dégoûte donc bon là je vais un petit moment j'en ai pas refait donc je vais essayer de m'y remettre et puis pour ensuite pouvoir commencer cela justement voilà ça va motiver un petit peu plus donc franchement je suis vraiment très contente les partiels sont vraiment très joli il y en a que un ou deux éventuellement où il n'y a pas grand chose à faire donc ça vaut pas forcément trois euros et quelques mais je crois qu'il y en avait des moins cher que d'autres il y en a qui devait être dans les deux euros et d'autres dans les trois euros je sais plus exactement mais de toute façon vous avez tous les prix sur le site ils sont pas très chers vous avez une section à moins de 4 euros je crois et vous en avez énormément alors ces détails qui sont pas très grande voilà c'est en général de 30 40 mais bon pour faire des petits dp comme ça pour se détendre je pense que ça suffit largement du 30 40 parce que après si vous faites plus grand ça devient vraiment lassant à force d'être sur le même dp à moins d'en faire plusieurs en même temps mais là après il faut pouvoir s'organiser pouvoir les avoir en simultané près d'avoir les diamants dans des dans des boîtes et tout ça donc ça après ça demande un peu plus d'organisation mais franchement ou même si vous débutez un des petits comme ça ça suffit largement pour pour voir vraiment si ça vous plaît voilà pour trois ou quatre euros vous pouvez très bien commencer et puis au bout de deux ou trois vous vous rendre compte si ça vous plaît ou pas avant de commencer à prendre des tailles pleurant puisque ça sert à rien de commencer par un très grand si vraiment ça vous plaît pas et sur un très grand je vous dis vous risquez de vous lasser et puis au final vous allez vous dégoûter alors que le diamant painting peut vous plaire mais pas forcément sur des grands motifs après c'est sûr qu'en grand c'est plus joli il n'y a rien à voir je vous montrerai l'autre quand il sera terminé mais sur des grands motifs il n'y a rien à voir c'est vraiment très très joli mais par contre voilà il faut avoir la patience de le faire là c'est sûr un mois ou deux que vous le faites c'est pas vous pouvez pas vous dire en deux trois jours je fais mon dp et puis voilà mais bon après voilà il faut voir vraiment là parce que là sur ces tailles là en partielle sur du 30 40 comme ça voilà là vous pouvez vous dire en une journée ou deux enfin voilà après c'est pas si vous en faites vraiment trois ou quatre heures d'affilée mais si vous avez des enfants si vous faites autre chose vous n'avez le temps d'en faire que le soir là voilà en une petite soirée ou deux ça peut être fait voilà vous avez votre dp c'est vraiment gratifiant de se dire que voilà on peut avoir quand même des très beaux rendus et pas y passer un mois ou deux sur chaque à moins que ce soit vraiment des choses que vous voulez encadrer et puis pour décorer chez vous là il vaut mieux prendre du grand mot du grand modèle si vraiment c'est quelque chose un motif qui vous tient à coeur et que vous vraiment vous voulez vous voulez l'utiliser pour décorer chez vous pour exposer là je vous conseille franchement de prendre du grand modèle du grand format alors que si c'est juste pour vous détendre moi je sais que je vais les je vais les coller dans un carnet à croquis donc justement il m'en fallait pas d trop grand pour qu'ils puissent rentrer dans le carnet et en plus voilà c'est juste pour me détendre pour faire des motifs qui soit très joli mais pas forcément pour y passer deux ou trois semaines sur chaque dp et puis me dire au final au bout d'un moment j'en ai marre ça puisque là le grand oui ça fait plus de deux ou trois semaines que je les laisser dans un coin et que je suis parvenue dessus donc franchement c'est dommage mais mais voilà je vous dis j'en ai fait pendant deux oui une semaine ou deux vraiment à fond tous les jours et plusieurs heures d'affilée et au bout d'un moment j'en peux plus quoi toujours le même motif et puis en plus c'est souvent des grands aplats de couleurs donc vous passez une heure ou deux à faire la même couleur au bout d'un moment oui voilà donc là franchement voilà j'avais envie de changer un peu donc j'ai pris des petits motifs en même temps j'avais envie d'essayer ce site puisque on voit beaucoup de vidéos de partenariats et autres donc voilà j'avais envie d'essayer donc franchement le site est très bien il y a vraiment pas de problème et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si vraiment le scorpion je vais commander en double il sera certainement à gagner ou à échanger voilà sur sur la chaîne je vous je vous le redirai il n'y a pas de souci si ça intéresse l'une d'entre vous de faire un petit échange autour du dp voilà de s'échanger quelques toiles ou ou même des carnets des boîtes ça c'est vrai que j'ai pas encore j'en ai pas encore fait mais il faudrait que ça me tente bien alors les carnets je n'ai pas forcément l'utilité mais peut-être des marque pages plutôt comme je lis beaucoup les marque pages ça me tente bien ouais après en général j'ai pas trouvé de site où ils sont vraiment à prix assez abordable ce que là je vous dis une toile c'est moins de 4 euros en général les marque pages c'est autour de 6 ou 7 euros pour quelque chose qui va vraiment faire cette taille là et enfin ils sont vraiment assez petit un marque page au final donc je trouve qu'ils vendent ça cher pour par rapport à les hauts toiles donc bon pour l'instant c'est vrai je me suis pas encore laissé tenter mais mais franchement ça m'intéresse donc voilà donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour vous montrer un petit peu mon avancée quand je les aurait commencé voilà il faut que je termine d'abord l'autre donc je vous montrerai le rendu de l'autre donc sur un très grand format et je vous montrerai également il faut que je teste l'encollage avec le vernis colle que j'ai acheté donc il faut que je teste ça et puis on en fera sûrement un ensemble pour pour vous montrer et je vous montrerai le rendu une fois vernis pour voir vraiment si ça laisse aucun dépôt si vraiment les diamants colle bien à la toile puisque c'est pour les vernis mais qui au final ça ne change rien à la tenue des diamants à la toile il n'y a pas d'intérêt et je vous montrerai également quand j'aurai avancé un petit peu quand je quand j'aurai commencé mon carnet à croquis je vous montrerai déjà tous ceux que j'ai fait et tous ceux que j'ai mis dedans donc je me suis acheté deux carnets à croquis donc je vous expliquerai plus dans la prochaine vidéo mais je m'en suis acheté deux puisque vous avez vu il y en a qui sont en format en portrait et puis d'autres en paysage donc je voudrais pas les mettre dans le même carnet puisque quand on feuillete le carnet c'est dommage de toujours le tourner de sens suivant les dp donc je me suis acheté deux carnets pour faire un format portrait et un format paysage mais bon on reviendra là dessus dans une prochaine vidéo quand je vous montrerai l'encollage et puis et puis tous ceux que j'aurais déjà mis dans mon carnet donc